Est-ce que l'homme, pour vous, est un loup pour l'homme, nécessairement ? Je pense que le cœur de l'homme est tortueux, profond, et que sans Dieu, il n'y a rien. C'est difficile d'établir le véritable tortue qui est profond. Alors, l'homme est un loup pour l'homme, je pense que oui. Jésus dit comme ça, je vous envoie comme des brebis au milieu des deux. Et pourtant, il y a des brebis, ça existe. Donc, tout le monde n'est pas cruel, déloyal. Vous avez des enfants, par exemple ? J'ai des enfants. Vous leur transmettez quoi comme ça ? Je leur mets un loup pour l'homme, méfie-toi de tout. Non, au contraire, je leur mets une taille dure et qu'il faut aller de fond de ses désirs. Mais je pense que je sens que l'amour existe. Et vous pensez qu'on peut être athée et avoir des amitiés fortes et des amours forts ? C'est possible quand même ? Je crois, je crois que c'est vrai, je crois que c'est possible. Je crois. Mais quel prix ils peuvent mettre dans ses amitiés, dans ses amours ? Jusqu'où ils peuvent aller ? Jusqu'où ils peuvent se sacrifier ? Quelle concession ils peuvent faire pour garder cet amour, cette amitié ? En nous, qu'on le veuille ou non, il y a une parcelle de mal. L'âme des bâtures, on est en train de faire des bâtures. En nous, il y a forcément quelque chose qui vient nous contraindre à faire de l'autre peut-être ennemi. On le veuille ou non. Pour lutter contre ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est un égoïsme, finalement. C'est aussi une manière de se préserver. C'est de la peur, en fait ? Non, c'est plus profond que ça. C'est le mal, carrément ? Oui. Une parcelle, il y a une partie en nous qui n'est pas pure. On voit bien, là, chez les enfants, quoi. Ces êtres naissants, comme on peut être cruelles entre eux, déjà dans les cours de récréation. On est meurtriers, on est des meurtriers, finalement. On est que ça, quoi. C'est pessimiste. Non, c'est pessimiste. Moi, je prends en Dieu. Je crois que, grâce à Dieu, on peut être transformé. C'est le message de la Bible, de l'angile. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais il faut la foi et la conversion. Il faut la foi et la conversion. Il faut beaucoup de foi pour être hâté. Croire que tous... Que la vie est absurde, qu'on est fruit du hasard. La molécule d'ADN. Parce qu'on a déjà regardé comment elle fait, la molécule d'ADN. Et tout ça, comment elle fait un mytho compris dans les cellules, quoi. Tous les scientifiques, qui cassent la tête, il manque un chénon. C'est Dieu. C'est dire que, finalement, il y a quelque chose de supérieur à vous, quoi. Il faut que vous élevez encore plus haut et plus loin. C'est Dieu. Sous-titrage FR ?